hello les amis c'est solo on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va pas faire de godot enfin si un tout petit peu mais juste par rapport aux défis donc comme vous le savez si vous êtes inscrit sur le discord je lance à la quinzaine je crois un défi souvent sur un thème précis c'est pas une game jam c'est à faire solo en principe c'est surtout pour apprendre je donne un petit thème précis par exemple faire une intro faire une intro animée faire faire je sais plus ce que j'avais dit il y en a eu pas mal quand même déjà des défis et puis petit à petit bon on me conseille quand même de de mettre les résultats sur sur vidéo comme ça ça incite un petit peu les autres à faire comme ça ils verront en plus leur leur oeuvre directement vidéo alors je vais peut-être baisser un petit peu parce que j'ai attendait hop je je baisse un petit peu le son parce que je crois que j'ai des j'ai des crachouillis là sur sur linux je sais pas pourquoi allez on attaque tout de suite donc hop c'est pas ça qu'est ce que je fais défi donc au niveau du défi j'ai eu trois enfin il ya eu trois projets plus un qui a été en deux parties on va regarder celui de liberté donc c'est un nouvel arrivé sur le discord il n'y a pas longtemps qu'il est là mais du coup je crois qu'il avait jamais fait de programmation donc c'est tout à son honneur d'avoir tenté le défi et donc on va regarder ce qu'il nous propose alors on va lancer directement hop lumière interrupteur oui ça vient donc il ya des petits effets d'apparition petit à petit interrupteur clac ok et ma couleur en ce cas couleur on va rajouter la couleur ok donc là on est coloré flèche droite pour avancer alors j'ai dû baisser un petit peu le son au niveau de vous devez pas l'entendre par contre ça il ya un espèce de sifflement qui est assez insupportable je pense que c'est ça le piège à merde je sais pas je peux regarder en fait où est-ce qu'il faut avec espace voilà je pensais avec espace je ne vais même pas regarder donc espace pour sauter il ya des petits bruits de tambourin derrière en plus quand on saute le son est insupportable au niveau du sifflement j'ai dû le baisser un petit peu sur la vidéo vous l'entendez moins que moi puis là je pense que qu'est ce qu'il faut faire ok bravo vous avez gagné fin de tragédie piège implacable niaque niaque bon ben en tout cas ça le mérite de d'exister même si c'est quand même pas très foliché au niveau du gameplay il ya quand même pas mal de boulot il y a des sons il ya des il ya plusieurs donc il ya des transitions de c'est enfin il ya des changements de scène la fin ok puis ensuite les scripts tout aurait mérité d'être rangé dans des dossiers j'espère qu'il y pensera pour la prochaine fois je veux pas détailler le code mais ben c'est bien c'est bien d'avoir participé c'est un mode challenger ok je valide ensuite qui c'est qu'on a d'autres on a caouette ah oui donc là c'est pour ça que j'ai pris un peu de retard pour faire la vidéo parce que je j'avais déjà tourné une vidéo mais j'ai pensé après j'ai dit ben il faut quand même que je lui demande les droits parce qu'il inclut des images personnelles donc j'ai préféré lui demander des droits parce que c'est cd il a voulu faire un jeu avec avec attendez faut que je trouve les contrôles voilà qz et sauter c'est là donc là donc oui comme il inclut des images personnelles j'ai préféré lui demander les droits avant de poster la vidéo mince du coup c'est pas ça ok alors attendez hop tac on va essayer d'aller à gauche puisqu'il nous propose à la gauche à tiens je pense que c'est donc il a pas mis de en fait on peut sauter autant de fois qu'on veut donc là je pense que c'est un full bug faudrait limiter ça par contre parce que du coup je pense que c'était un piège et je suis pas tombé dedans oula ok donc là on va faire attention il a quand même truffé de pièges c'est c'est pas mal je suis pas très fan des systèmes de c'est que c'est on va essayer de passer rapidos ça passe ah merde bah du coup comme je peux sauter plusieurs fois je vais pas hésiter et je voilà ok en tout cas il a fait le level complet c'est bien et on a même plusieurs ok bah je valide hop là regarde pas en bas bah on va pas regarder en bas par contre faudra limiter le saut du coup parce que ça rien ne m'empêche de passer finalement par au dessus et éviter tous les problèmes ah mais en fait il y en a même partout ok donc là c'est des qui bougent bah ça fonctionne pas trop mal ah ouais d'accord ok là c'était piégeant bon ben on a vu c'est sympa très beau défi aussi très très sympa ok validé comme défi ensuite dark peace notre superstar qui a déjà remporté plusieurs fois kawatt aussi je crois il avait gagné une fois il me semble je sais plus euh dark peace qui est notre superstar et qui nous a fait un projet on va le lancer tout de suite tac alors là c'est gauche droite et pour sauter avec ça ok donc là je sais pas il y a un truc non il n'y a rien de spécial et ben ok donc là il faut passer là non donc là c'est un rage game c'est un rage game euh ok il y en a un peu partout oula là j'ai réussi à passer ok on va passer là haut on va passer là là je pense qu'il faut d'accord le mur tombe tout est fait pour nous piéger donc le défi là on peut dire donc il faut que je descende là en fait ouais c'est bon hop je passe au niveau supérieur hop merde pardon il ya que le système qui il faut appuyer sur la touche espace pour recommencer qui est peut-être un peu qui fait perdre un peu de temps du coup comme les contrôles sont à sont sur les touches ah oui donc il a même mis carrément des blocs qui s'envolent là je crois qu'il y en a un aussi oui c'est bien ce qu'il me semblait pour ça que je sautais dès le départ je l'avais déjà ah oui donc là il faut que je me pose d'abord sur la sur la plateforme j'ai pas le choix on va se poser là on va essayer d'avancer quand même là il a l'air d'y avoir un genre de mur invisible j'ai réussi oh merde oh il a mis carrément un bloc invisible ici ah oui j'ai voulu aller trop vite là ce qui aurait été bien en plus c'est de mettre un compteur compteur de temps ça aurait été sympa aurait pu être ajouté assez facilement qui nous permettait de voir notre notre meilleur temps mais bon en tout cas beau projet il s'est pas focalisé sur le sur le visuel je vais pas rager pendant une heure dessus sinon je vais exploser mon clavier il nous a fait je crois quatre levels donc level 1 level 2 on s'est arrêté à peu près là voilà on s'est fait bloquer par ce ce piège là level 3 ok et level 4 que j'ai jamais vu à part ici on pourrait le lancer remarquer pour le lancer le level 4 pour un petit peu la difficulté projet paramètres du projet run tac on veut dire change au niveau du level 4 on va démarrer direct dessus ah oui d'accord donc à peine arrivé donc là hop il faut que j'essaie de sauter sur le truc allez même pas le temps de partir quoi ok bon là je vais ah oui d'accord moi j'attendais qu'il saute il faut tout de suite appuyer sur la touche insupportable donc là 1 2 ah oui j'ai pas j'ai pas compris le quel fait il faut tenir la touche bon les jurages déjà allez ça m'agace mais en tout cas le défi et l'ex il est bien bien fait ça marche je valide aussi ça marche ok ensuite donc il nous en avait fait une version easy qui est un peu plus je pense à un peu plus facile il a dû enlever un petit peu de difficulté je crois que le premier c'est le même j'ai pas vu de différence peut-être après sur les autres sur 4 peut-être une peu de difficulté en moins je sais pas j'ai pas été jusque là mais bon bon va lui il a fait un beau défi et moi en principe ça c'est mon projet c'est mon projet je habituellement j'essaye toujours de faire un petit projet aussi quand je lance un défi c'est à moindre des choses pour dire aussi que c'est possible parce que donc là moi j'ai fait un projet un petit peu comme ça où on peut complètement tourner l'écran dans tous les sens hop pas du coup j'ai sauté trop haut donc là en fait on peut remarquer que le niveau l'accessibilité de la fin se fera en déplaçant d'autres blocs j'ai pas vraiment insisté sur le sur le pourquoi je suis mort j'ai pas compris bon j'ai pas encore vraiment travaillé gameplay j'ai pas eu le temps de pas vraiment le temps beaucoup et du coup bah j'ai pas fini le défi mais bon voilà l'idée c'était ça c'était de pouvoir donc là ça doit marquer fini donc c'est bon on a passé le niveau et l'idée c'était de mettre après les blocs comme ça qui deviennent aussi des pièges faire de plus en plus compliqué au niveau de la structure et mettre de plus en plus de pièges et ben en fait faut arriver à sortir le bloc pour pouvoir passer tout en évitant les autres pièges des pics et ainsi de suite il ya peut-être une idée intéressante avec ça voilà et d'ailleurs je le mettrai peut-être sur le discorde à terme ce projet si quelqu'un veut le continuer ou m'aider à le continuer quand on en aura le temps alors voilà un petit peu pour les infos du défi donc bah peut-être que d'autres vont avoir envie de participer maintenant qu'ils ont vu que j'en faisais des vidéos et je vous le conseille de participer et je vais quand même définir dark peace comme vainqueur parce que quand même son il a bien bossé c'est du beau boulot ce qu'il a fait donc c'était notre superstar ça va devenir notre méga superstar ce coup-ci et je le félicite pour son travail parce que c'est c'est bien fait ça ça fonctionne il ya un bon gameplay il ya je sais pas focaliser sur le sur le graphisme il ya quand même peu de son et un peu de musique il ya c'est assez vif et réactif donc ça fonctionne bien donc bravo à lui voilà donc ça on a vu un petit peu pour les infos qu'est ce que je voulais vous dire d'autre j'avais deux trois trucs à vous dire en plus ah oui bah je suis en train de monter mon prochain pc j'ai craqué un petit peu mon ma config la date de quand même 55 ans je crois donc j'ai craqué pour une nouvelle j'ai récupéré déjà j'ai récupéré j'ai reçu quelques pièces déjà il me manque le processeur donc j'ai pris un 3700 x de chez ryzen j'ai vu il me manque aussi le le boîtier donc le plus important enfin quoi qu'en soit je pourrais démarrer même sans boîtier je suis pris un next h500 ou h510 je sais plus et puis bah le reste des pièces j'ai tout reçu donc il manque que ça que je dois recevoir aujourd'hui et demain donc avant ce week-end normalement je devrais pouvoir avoir le pc de fonctionnel si tout se passe bien et dernière des choses bah moi de mon côté je travaille aussi beaucoup je fais peut-être un peu moins de vidéos en ce moment mais je travaille beaucoup sur un projet pour vulgariser vraiment le game dev surtout sur godo soit je commençais à construire un logo etc je suis en train de commencer un site internet donc pour l'instant je fais des tutos écrit vraiment qu'ils sont sur sur celui ci par exemple je crois qu'il ya déjà 17 pages ça va ça va peut-être devenir un livre à terme où j'explique tout de a à z j'essaye vraiment d'expliquer petit à petit sans sans se focaliser sur j'ai des scripts au départ sans se focaliser sur sur le sur j'essaye d'avancer petit à petit un petit peu comme je le fais dans dans mes séries où je dis tiens ça on n'a pas encore vu donc ça ça va être intéressant de le voir mais peut-être pas tout de suite c'est peut-être encore un peu tôt j'essaye vraiment de le travailler pour 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 que ce soit utilisable et compréhensible à tous pour ceux qui démarrent j'en ai fait deux il ya la première partie et je travaille sur la deuxième partie donc là il ya 17 pages sur le premier bon ça veut rien dire les pages mais ça vous donne un peu une idée là sur celui là il ya sept pages et là il me manque que je crois que c'est la décélération j'en suis à la décélération du personnage et donc voilà et petit à petit je suis en train de monter ça sur un site internet donc pour l'instant regardez pas ça c'est un site sur le connaît point fr je vous dis franchement il n'y a pas grand chose dessus c'est pas forcément la peine d'y aller pour essayer de trouver beaucoup d'infos pour le moment je vous en redirai mieux c'est juste un work in progress et par contre bas donc il ya que les tutos je crois que j'ai commencé à en mettre j'ai mis le set le set get le dernier la dernière vidéo que j'ai fait j'ai commencé à la mettre dessus en expliquant deux trois trucs j'explique pas plus que sur ma vidéo et j'ai commencé à mettre un petit peu le tutoriel plateforme 1 partie 1 mais bon voilà c'est très limité pour l'instant le web c'est une technologie que je maîtrise pas beaucoup je fais ça avec wordpress et je galère un petit peu à comprendre tous les fonctionnements et donc par rapport à ça ben je comme j'ai fait pas mal d'investissements c'est pas c'est pas un problème en soi mais j'ai ouvert aussi ce système de soutien alors je vous dis franchement je ne veux pas d'argent on se le dit tout de suite là tout comme ça je ne veux pas d'argent je veux juste si vous voulez vraiment soutenir mon travail que vous cliquez sur ce petit lien là ça vous permet de regarder des vidéos en fait et des vidéos des clips des clips vidéo donc premièrement ça soutient des auteurs qui ont fait des vidéos des clips des choses comme ça donc ça permet de les soutenir eux et puis ça permet aussi de soutenir le youtubeur ou le streamer peut-être que je ferai aussi de temps en temps des streams je suis en train de mettre ça en place petit à petit plutôt en journée pas trop le soir puisque je veux pas faire trop de bruit le soir parce que ma femme dort de bonheur et je veux pas trop déranger donc ce sera peut-être plutôt en journée et puis ben voilà donc pour vous expliquer un petit peu le principe c'est simple on pourra vous cliquez ça va vous demander de je pense de vous connecter suivant votre youtube ou votre stream ou des choses comme ça votre twitch et puis ben vous pouvez rajouter un petit commentaire et si vous regardez une minute de la vidéo ça ça donne trois centimes à la personne donc c'est pas grand chose mais ça permet tranquillement comme ça sans rien déboursé de soutenir soutenir le travail de quelqu'un parce que j'estime que godot je sais pas encore j'avoue que tel que se présente le le projet à force ça pourrait devenir un livre mais c'est pareil j'estime que je j'explique pas vraiment de techniques avancées dans ce que je fais donc j'ai pas la prétention d'en faire un livre à 19 balles si c'est pour expliquer trois trucs que j'ai déjà montré 50 fois en vidéo ça sert à rien mais par contre de l'expliquer un petit peu mieux en écrit je pense que c'est intéressant quand même pour certains qui préfèrent plus suivre le cheminement pas à part à leur rythme c'est peut-être un peu plus intéressant puis je donne un peu plus peut-être d'infos parce qu'en vidéo malgré tout on oublie souvent de dire des trucs donc là ça me permet des fois même si je vois que j'ai oublié ben je reviens je remonte dit tiens ça j'aurais pu rajouter une petite notification là une petite note intéressante donc on a quand même beaucoup plus de structure sur du travail écrit comme ça donc voilà n'hésitez pas à me soutenir vous pouvez même rajouter un petit message de soutien et d'encouragement ça ferait toujours plaisir et puis ben voilà je vous dis à bientôt donc bravo à dark peace pour le défi le prochain j'ai pas encore décidé peut-être qu'il sera un petit peu plus long au niveau du temps le prochain pour ça je me laisse un peu de temps et puis peut-être qu'on mettra un mois un mois de délai vous pouvez travailler en collaboration ça me gêne pas du tout on peut faire un peu tout ce qu'on veut il n'y a rien à gagner c'est juste histoire de se marrer puis de faire quelque chose puisque vraiment on est dans l'idée de faire du game dev à fond et voilà et je vous dis maintenant à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao ciao